Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'était encore inimaginable il y a quelques semaines, mais c'est réel. Lévin Kurzawa va prolonger son contrat au Paris Saint-Germain pour une durée de 4 ans. C'est RMC qui annonce cette information ce jeudi soir, vendredi maintenant parce qu'il est officiellement minuit. Donc voilà Lévin Kurzawa dont le Paris Saint-Germain, je vous le rappelle, voulait s'en débarrasser. Il voulait déjà s'en débarrasser l'année dernière. On vous rappelle que Lévin Kurzawa a fait capoter le transfert de Raphaël Guerrero en provenance du Borussia Dortmund parce que Lévin Kurzawa ne voulait pas partir. Le Paris Saint-Germain a failli s'en débarrasser en échange de Dessiglio, mais ça a capoté juste à la fin du Mercato. Et en soi, il y a encore quelques semaines, c'était l'objectif numéro 1, clair, net et précis, dit par Leonardo au JDD en disant que Cavani et Diego Silva partiraient et que Meunier qui est parti lui au Borussia Dortmund et Lévin Kurzawa, ce serait pareil. Mais apparemment, au dernier moment, ça a changé d'habit. Donc il faut comprendre certaines choses. Il faut aussi se calmer et être mesuré. Parce que c'est vrai que quand on voit ça et cette annonce-là, et quand on voit Lévin Kurzawa depuis 2-3 ans au Paris Saint-Germain, on ne peut pas se dire que c'est une bonne nouvelle à l'heure actuelle. Donc est-ce une catastrophe ? Est-ce incompréhensible ? À quoi joue Leonardo ? On va essayer de se poser la question tranquillement. Pourquoi 4 ans ? Il y a plusieurs choses aussi à mettre en compte. Mais on n'a pas tous les détails de la prolongation. Est-ce qu'il a eu le double de son salaire comme il l'a demandé ? Vraiment, j'en doute beaucoup, j'en doute fort. Si vraiment il a eu le double de son salaire, je ne sais pas à quoi joue Leonardo. Après, il y a plusieurs choses qui vont dans un sens du côté du Paris Saint-Germain. Certes, le Paris Saint-Germain cherche une doublure à Juan Bernat. Juan Bernat qui est titulaire indiscutable. Alex Telles était très proche du Paris Saint-Germain. Mais Porto a augmenté le prix de son transfert. Et 30 millions d'euros, je suis désolé pour Alex Telles. Là, je suis complètement d'accord avec Leonardo. Donc, pour un joueur qui n'a rien prouvé au haut niveau, 30 millions d'euros, 27 ans, c'était trop cher. Et moi, j'ai vu quelques matchs depuis la reprise. Ce n'est vraiment pas exceptionnel. Bon, certes, c'est la reprise. Il faut se remettre en jambe. Certes, il est meilleur que Kurzawa pour moi. C'est un meilleur centreur. Il marque beaucoup plus de buts. Mais bon, en Ligue des Champions, on ne l'a pas vu. Donc, on ne peut pas vraiment dire à 100% que ce soit meilleur que Kurzawa. Après, est-ce dur vraiment d'être meilleur que Kurzawa ? C'est là qu'il faut essayer de comprendre les choses. Après, est-ce une prolongation pour mieux le revendre derrière ? Tout dépend du salaire aussi. S'il a le même salaire, c'est possible de le revendre si on le propose un autre salaire ailleurs. Par exemple, à Arsenal, à Chelsea ou peut-être au Barça, je n'en sais rien. Par contre, si vraiment ils lui ont doublé son salaire, même si je n'y crois pas, je ne vois pas l'intérêt de l'avoir prolongé. Je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Bon, c'est vrai que par ses prestations récentes, il prouve quand même qu'il a peut-être quelque chose encore dans le ventre. Et moi, je suis sûr qu'avec un très 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 grand coach, il peut être parfaitement une bonne doublure à Juan Bernat. Parce que maintenant, le problème qui va se poser, c'est que Juan Bernat est titulaire indiscutable. S'il se blesse pendant 3-4 mois, comment tu fais ? Comment tu fais ? Bon, là, on va me dire, oui, tu imagines le pire, ça peut être aussi prédit pour tous les joueurs. Oui, mais là, on parle du latéral gauche. Voilà, je suis désolé. Donc, si tu te retrouves avec un Bernat pendant 3-4 mois blessé et que tu dois faire avec Kurzawa, ça risque d'être chaud, même si tu auras le temps de te remettre parce que le mercato va durer jusqu'au 5 octobre. Mais en soi, je n'arriverai pas à dire que c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui est bon et pas bon ? Ce qui est bon, c'est que maintenant, Bernat, numéro 1, Kurzawa, numéro 2, on va dire que du côté gauche, c'est réglé. Mais voilà, Bernat est en fin de contrat en 2021. Il va falloir vite le prolonger. Je ne peux pas dire que c'est une bonne nouvelle. Je suis désolé, vu les prestations de Kurzawa, même je suis désolé contre Dortmund. Le premier but, il est fautif. Il est pris de vitesse, même s'il a fait un très gros match. Mais voilà, c'est vrai que les qualités de lesquelles il y a une Kurzawa, il a beaucoup de défauts. Il ne s'est pas centré. Défensivement, c'est très très fébrile. Mais dans les qualités, c'est vrai qu'il aime quand même le Paris Saint-Germain. Il se donne toujours à fond, même quand il est mauvais. Et ça, c'est quand même une qualité à ne pas oublier. Voilà. Mais en soi, je ne peux pas dire que c'est une bonne nouvelle. Par contre, si c'est pour mieux le revendre, ce serait pas mal. Après, on sait que Paris a besoin d'un quota de joueurs pour la Ligue des Champions de 8 joueurs français sur une liste de 25 ou 24 joueurs. On était obligé aussi peut-être de prolonger pour ça. Après, on va voir, il peut se passer beaucoup de choses. Jusqu'au 5 octobre, il peut se passer beaucoup de choses. S'il y a un club qui arrive avec 20 ou 25 millions d'euros, avec un salaire meilleur que celui-là, c'est ça qui va être avantageux dans ce mercato. C'est qu'on va pouvoir acheter des joueurs, tous les clubs du monde entier et d'Europe, pendant qu'il y a des matchs. Donc, c'est possible aussi que les sommes augmentent. S'il te fait 3-4 bons matchs, c'est sûr que Paris va passer de 15 millions à 30 millions à la demande pour une vente. Voilà. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais en soi, je ne peux pas dire que c'est une bonne nouvelle. Je ne peux pas dire que c'est une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Moi, je suis désolé parce que quand tu le vois jouer, ce n'est pas possible. C'est quand même catastrophique. Après, je suis sûr qu'avec un très gros entraîneur, ce gars-là peut se transformer. On se rappelle de Bielsa à Marseille, Benjamin Mendy n'avançait pas. Le mec, il ne mettait pas un pied devant l'autre. Et Bielsa l'a complètement métamorphosé. Le mec est parti de Marseille pour aller à Monaco. Il a fini à Manchester City et en équipe de France. Ça peut aller très vite. Certes, Lévin Kurzawa n'est pas bon en ce moment, même si ses dernières prestations encouragent. Mais je suis sûr qu'avec un très gros coach, il peut être métamorphosé. Mais ce n'est pas avec Thomas Tourelle qu'il va être métamorphosé. Ça, soyez-en sûr. Donc, si un autre coach arrive très performant, très travailleur, je pense qu'il peut le remettre sur le droit chemin. Mais si tu gardes Thomas Tourelle, je ne crois pas du tout à Lévin Kurzawa. J'espère me tromper. Mais en soi, pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est quand même compréhensible vu les problématiques que tu as envers les joueurs que tu dois inscrire à l'UFA et cette crise économique qui touche à peu près toute l'Europe du football. Donc, voilà. Après, Thomas Meunier n'était pas français. Donc, lui, tu pouvais le laisser partir. Voilà, tranquille. Et puis, lui, franchement, je vous dirai la vérité, à part la première année, je n'en retiendrai pas grand-chose de cette personne-là. Bon vent au Borussia Dortmund. Donc, voilà les postos. C'est RMC qui l'annonce. Lévin Kurzawa va prolonger de 4 ans au Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, c'est une mauvaise nouvelle. À moins qu'il y ait des choses qui changent, notamment du côté de l'entraîneur. Et aussi, on peut comprendre le Paris Saint-Germain vu la crise actuelle et les problèmes avec la Ligue des Champions. Voilà les postos. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bonne ou mauvaise nouvelle. Puis, comme d'habitude, si on a qui fait la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos mercato en direct et en exclu. Voilà les postos. Puis, comme d'habitude, on nous rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip et sur ma deuxième chaîne YouTube NoFeeling qui sera en bas en lien en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss !